alors vidéo pour désinstaller les applications indésirables tiers on peut appeler ça comme on veut sur windows 8 8 1 et 10 on va plus parler de windows 10 parce que bon normalement je pense que la plupart d'entre vous a mis à jour son windows 8 vers windows 10 voilà donc mais sachez que c'est valable quand même pour windows 8 8 1 à condition d'avoir la commande power shell donc là tout va se faire avec power shell donc c'est pas moi qui ai fait ceci je regarde sur internet c'est un site bas c'est marqué en anglais bon je n'ai pas trouvé en français donc je vous expliquer grosso modo voilà donc là on va désinstaller les applications tierces elles sont listées ici par exemple pour désinstaller 3d builder pour désinstaller alarmes et cloques et désinstaller un calculateur voilà tout ce que vous savez pas caméra contact cortana ou get office skype machin groove music encore plus maps microsoft edge non on va pas toucher je vous conseille pas non plus tout ce qui est navigateur et voilà ça vous touchez pas navigateur ce sera mieux parce qu'on sait jamais même si vous avez mozilla d'installer sur votre pc ou chrome ou opera ou que ce soit le jour où votre navigateur et plantes si vous n'avez pas le fichier d'installation vous faites comment parler sur internet donc vous allez bien devoir passer par microsoft edge voilà surtout si vous avez installé qu'un seul navigateur donc c'est pour ça que je vous dis éviter microsoft edge voilà c'est pas méchant désinstaller microsoft solitaire collection voilà les jeux monnaie etc movie tv les news là on s'en fout une note encore plus people encore beaucoup plus voilà bon bref c'est marqué là les commandes sont ici donc je vais vous expliquer tout ça après ceux qui sont forts en anglais mais ils regardent le site donc tout se fait avec la commande de power shell donc vous cliquez sur menu démarrer dans tous les programmes enfin moi je vous montre par rapport à moi à mon menu démarrer à moi vous cherchez power shell ici vous avez power shell remettez vous bien sur power shell et pas sur power shell x86 ici power shell clique droit dessus exécuté en tant qu'administrateur surtout ça va ouvrir ça alors moi ne vous inquiétez pas vous pouvez agrandir la fenêtre faire comme vous voulez c'est comme si vous faisiez la commande cmd sauf que là c'est power shell alors le mieux c'est de faire ça alors moi vous voyez ici hop je vais faire ça c'est écriture qui flash sur un fond noir vous si c'est pas pareil vous pouvez changer vous mettez la couleur que vous voulez donc je vous faire montrer clique droit dessus propriété et vous allez sur couleur vous n'allez pas ailleurs s'il vous plaît sauf pour ceux qui savent mais pour les débutants etc vous ne touchez surtout à rien d'autre que à stongler la couleur et vous vous contentez ici de texte et l'arrière-plan s'il vous plaît toucher pas au reste donc la texte il vous mettez sur texte vous choisissez la couleur du texte je vous conseille de mettre l'arrière-plan ça c'est un conseil parce qu'en noir parce qu'en général toutes les couleurs vont bien sur le noir sur le blanc un peu moins bien voilà après ça dépend des couleurs faut mettre vraiment deux couleurs si là je mets du jaune sur de noir ça flash si je mets du rouge sur du noir ça va encore flasher plus si je mets du vert ça va flasher si je mets du gris un peu moins si je mets du blanc ça va flasher mais voilà donc si vous voulez changer là je suis sur arrière-plan je mets du noir si j'ai envie de mettre un arrière-plan en blanc je mets du blanc je dis blanc on a l'aperçu ici je fais ok et là mais c'est pas c'est pas voilà bref pas terrible moi je dis donc on refait un clic droit propriété on va sur couleurs arrière-plan on va pas trop vite on regarde on se remet sur noir on a l'aperçu ok vous faites pareil avec le texte ici texte propriété couleur texte si je change voyez ça change là si je mets du rouge ça fait ça je met plutôt ça parce que le rouge ça fait un peu erreur etc et on est ok donc ça c'est une chose donc vous ouvrez ça en tant qu'administrateur pour désinstaller les applications eh bien vous prenez ici vous vous aider ici et tout est listé la plupart je vais pas dire que tout est listé pour vous parce que peut-être que ça ça ne sera pas dans votre pc je ne sais pas je connais pas votre pc donc voilà si vous êtes sûr de pas vouloir 3d builder hop vous copiez collez vous surlignez ici alors vous prenez bien au début ici la première lettre jusqu'à la dernière voilà copier clic droit copier un clic droit en sélectionne copier vous venez là ici ça clignote on se met juste au trait qui clignote on fait un clic droit et pas un clic gauche juste un seul un clic droit ça marque ça ici vous ne touchez plus rien vous appuyez simplement sur entrée de façon à ce que ça supprime le pactage voilà grosso modo là ça explique pour supprimer le pactage c'est pour ça que vous voyez remove et de supprimer le pactage hop je remets la fenêtre et là j'appuie donc sur entrée et là moi je suis sûr que je veux pas de 3d builder mais moi je l'ai déjà fait vous voyez là il n'y a rien qui se passe parce que je l'ai déjà fait vous de votre côté si vous avez effectivement ce pactage vous allez voir donc hop ceci vous allez voir un truc comme ça mais ça va vite ça va très vite et vous n'aurez pas le temps de voir vous aurez le temps bien sûr de voir ici le le fond vert avec des écritures un peu un peu jaune vert ça veut dire c'est en train de le faire c'est en train de le dégager supprimer le pactage ça les supprime mais comme je vous dis ça va vite vous n'avez pas le temps de lire vous faites ça pour chaque application que vous ne voulez pas ici n'allez pas trop vite vous regardez si vous êtes trompé c'est pas grave là ils disent comment remettre toutes les applications là si vous décidez de remettre les applications grosso modo vous saisissez cette commande hop ne vous trompez pas il ya tout ça à prendre voilà vous avez bien jusqu'au bout ici là copier coller copier et là ça va les remettre toutes clic droit et là c'est en train de les remettre voyez mais là vous voyez j'ai même pas appuyé sur entrée c'est en train de le faire là je vais laisser parce que maintenant je suis parti hop je vais fermer parce que j'ai pas envie que ça me les remettre toutes donc voilà pour les remettre bon normalement j'aurais pas dû les remettre là je vais voir que je recommence à tout enlever c'est pas grave j'étais pour vous montrer donc ça va faire la même chose quand ça désinstalle mais ça va tellement vite que ce qu'on a désinstalle une seule que vous n'avez pas le temps de voir et de lire ensuite ce que vous pouvez faire c'est lister les applications effectifs que vous avez pour savoir réellement si elles sont dans votre pc donc là c'est pareil vous ouvrez powershell vous allez trouver powershell ici exécutant en tant qu'administrateur pardon ici vous êtes là bon moi j'ai déjà fait mon petit ici là pour lister pour lister toutes les applications installées sur votre pc pas sur le mien et là vous allez voir le mien et vous ce sera le vote bon pareil je mettrai cette commande là dans la description get application pactage au copier vous prenez bien donc un juste à la fin du s 1 vous mettez pas de d'espace après que si vous faites ça ça va pas aller était bien comme ça copier hop vous mettez là vous attendez que ça clignote hop un clic droit dessus et on fait entrer là on attend on attend hop on attend ça va tout lister en mettez la fenêtre au maximum en hauteur ce sera mieux la largeur c'est vous qui décidez et là tout est listé chaque application c'est marqué ici name microsoft edge machin donc ça c'est une application de là ici jusqu'à là tout est détaillé ensuite il ya un espace bon c'est pas flagrant ils ont mis juste simplement un espace de l'en mettre deux donc là vous repartez sur une autre application name microsoft une musique voyez donc là hop je vais repartir sur une autre on n'est pas trop vite name microsoft point solitaire collection etc voilà il ya des applications on n'allait pas savoir ce que c'est moi non plus celle ci la première name des numéros et des lettres ben là on est bien avancé on sait pas ce que c'est après une recherche sur internet mais voilà moi j'ai voilà j'ai zappé c'est pas grave j'ai zappé l'appareil j'ai zappé celle ci j'ai zappé parce qu'on ne sait jamais je peux pas non plus planter mon pc là j'ai input appareil là je sais pas ce que c'est j'ai pas trop recherché donc je me suis déjà moins contenté de celle que je savais un adt broker plugin l'appareil j'ai pas trop su ce que c'était pour rechercher sur internet donc vous regardez ici je vais essayer de vous en faire montrer des connus hop elle dans microsoft edge et navigateur on touche pas ppi projection ça je ne sais pas voilà la cortana ici la opnée microsoft cortana pareil si vous je voulais dégager cortana donc là est-ce qu'il est mis cortana sur le site ce qu'ils ont mis cortana alors c'est classé normalement par un calculateur cortana il est là dix applications qui est une bire est mauvaise celle ci on veut si vous voulez on peut pas la retirer alors moi je l'ai retiré comment j'ai fait moi je l'ai retiré j'ai carrément booté sur un linux et j'ai viré les dossiers et ça je vous ai fait le montrer déjà sur une autre vidéo où sont les trois dossiers principaux où il y avait cortana donc moi je l'ai fait et là on voyait on peut pas remover cortana alors si vous voulez essayer de de votre côté essayez si j'en prends une autre par exemple je vais prendre une alors je regarde ce que j'ai moi parce que la vue que maintenant j'en ai remis xbox bon là il me dit xbox game je sais pas quoi apparemment il me dit qu'il y est il me dit qu'il ya encore le paquetage normalement dans mon pc xbox game alors est ce que je vois ici xbox oui j'avais vu tout à l'heure xbox 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 est là une installe xbox je prends la commande pour supprimer le pactage copier là ce que je veux faire ça je m'en serre pour regarder ce que j'ai dans mon pc et je vais réouvrir intelligemment une autre fenêtre de power shell et je m'en servir pour désinstaller donc la clique droit exécutant tant qu'administrateur on attend qu'on voit bien ici ou une aussi c'est 32 ça clignote je me mets là donc là je suis allé sur le site j'ai fait copier maintenant je fais coller un simple clic droit et là on voit bien il est à pépé pactage xbox removerd supprimer le pactage xbox donc là j'appuie sur entrer est-ce que ça me le fait ou pas vu que j'étais à l'heure j'ai interrompu pour l'instant ça n'a pas l'air de le faire c'est peut-être parce que j'ai interrompu alors maintenant il faut que j'aille voir dans le pc dans mon pc qu'est ce que j'ai parce que moi je sais où sont les dossiers alors dans le disque dur c'est on va déjà dans un programme on va dans windows app donc là pour l'instant je ne vois pas de xbox ici il ya un dossier ici un ce dossier là il contient donc les applications donc comme je viens de vous dire dans le dossier programme vous allez dans le windows app mais moi comme je vous dis moi j'ai pris mon linux et j'ai viré les dossiers je me suis pas fichiers donc il ya un dossier là éventuellement vous pouvez regarder si vous êtes comme ça il faut faire comme ça surtout mettez en grand n'enlevez pas les frameworks et les vc libres surtout pas surtout pas cela ça sert donc il ya un dossier ici dans programme programme data vous avez pactage ici il y a peut-être des choses là pour vous c'est sûr et certain on revient en arrière et dans le dossier windows windows vous allez jusqu'à système app l'appareil vous avez ici des choses mais moi j'en ai déjà enlevé est ce que quand j'ai interrompu tout à l'heure là est ce qu'il a tout annulé ou pas je ne sais pas en tout cas vous en avez ici aussi donc regardez bien éventuellement s'il ya certaines applications pactage qui veulent pas se désinstaller quand vous faites ça avec la commande power shell et bien venez ici dans ces trois dossiers par contre pour virer le dossier vous n'allez pas pouvoir il faut prendre les droits dessus clic droit dessus il faut prendre les droits bon moi j'ai déjà fait donc là je peux le voir et rentrer dedans facilement parce que moi j'ai déjà fait hors vidéo en tout cas si vous voulez le supprimer à un moment donné si vous faites supprimer ici ça va refuser il faut prendre les droits dessus pour ça j'ai déjà montré je vais pas vous le remontrer vous prenez les droits administrateurs dessus donc là je vous ai fait montrer les trois endroits il y avait des pactages et là je vous ai expliqué comment d'un côté lister les applications que vous avez sur votre pc mais attention parce que moi j'avais déjà fait du ménage avec le windows un linux un linux pardon non pas un windows linux n'importe quoi à linux donc voilà avec entre parenthèses ce que je vous fais voir moi et vous concrètement moi ça me c'est une fenêtre ici windows power shell pour lister et celle ci je m'en sert pour désinstaller et comme je vous dis vous vous aider ici de éventuellement de ce site voilà si vous voulez tout remettre comme je vous ai dit c'est cette commande en bas c'est marqué en anglais et quand vous désinstaller ce sera une ça va être marqué comme ça là et comme je vous dis ça va tellement vite donc en espérant que vous ayez compris attention à ce que vous faites s'il vous plaît